Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter ce que j'ai acheté à peu près pendant ce dernier mois bah j'ai encore craqué, voilà au fur et à mesure du mois j'ai trouvé des pièces par-ci, par-là et au final bon bah ça fait un haul. J'ai remarqué que la couleur qui allait vraiment être mise en avant cet été c'est d'être le rouge du coup bah forcément en en voyant beaucoup dans les magasins j'ai été hyper influencée. Je vais tout de suite commencer la vidéo avec pas mal de produits de beauté, plus que d'habitude en tout cas avec la crème Kiehl's donc Ultra Facial Overnight Hydrating Mask c'est une crème pour toutes les petites de peau c'est celle que j'applique le soir, je la connais déjà je l'ai déjà utilisée, c'est une crème qui est assez grasse mais pas trop, c'est à dire que ça a pas accentué l'excès de sébum que j'ai quand même sur la zone T malgré tout donc voilà, très bonne crème, je la conseille donc je continue avec le maquillage, notamment des rouges à lèvres donc là j'ai deux rouges à lèvres liquide tarte plus de gloss donc le rouge à lèvres et le gloss sont les couleurs ils vont par paire, nous avons une couleur nude rosée et une couleur rouge mais pas rouge vive plus foncée, plus adoucie aussi un rouge à lèvres liquide NYX lingerie, donc le nom c'est exotisme, c'est encore une fois un nude plutôt marron rouge, assez foncé en tout cas sur l'incarnation vu que je suis extrêmement blanche ça fait foncer sur moi, c'est une matière qui est vraiment très agréable sur les lèvres, je trouve que ça ne sèche pas trop et puis ils tiennent bien dans la journée, ils ne coûtent pas très cher et il y a plein de choix de couleurs toujours un rouge à lèvres, donc un rouge pure couture et classe à teint de chez Yves Saint Laurent c'est le rose stiletto, le 09 mais il s'appelle bien rose stiletto donc cette fois-ci c'est un nude assez foncé mauve je suis fan des rouges à lèvres Saint Laurent ils tiennent super bien, je ne l'ai pas encore essayé je ne l'ai pas encore porté mais je sais que cette couleur elle est vraiment super jolie et il me tarde de la porter et de l'essayer ensuite j'ai un mascara à vous montrer le Total Temptation de chez Maybelline c'est un mascara que je ne connais pas du tout je ne peux pas vous dire grand chose là-dessus parce que je ne vais pas l'ouvrir, j'ai pas plus de détails à vous donner j'en rendrai plus si vraiment ce mascara me plaît ensuite de la marque Urban Decay, le All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray ça permet de finir le maquillage et de le faire tenir plus longtemps j'en ai déjà un d'Urban Decay que j'ai quasiment fini c'est pour ça que j'en ai racheté un ensuite un fond de teint c'est le Lancôme Teint Miracle, fond de teint peau nue parfaite créateur de lumière naturelle voilà, il me semble que j'ai le plus clair donc le 005 Beige Ivoire qui est vraiment très très pâle je me demande si même pour moi ça va être pas un petit peu pâle dans le pire des cas, avec un peu bronzer ça s'arrange, il n'y a pas de soucis et voilà, il me tarde de le tester pour finir avec le maquillage, 3 palettes, rien que ça tout d'abord la Burgundy Bar de chez Maybelline voilà, je ne la connaissais pas du tout puis je l'ai vue et je suis tombée plutôt amoureuse des couleurs donc là en fait, il y a juste 2 fards mat et le reste c'est que des fards pailletés, irisés, métalliques avec des tons prunes, rouge cuivré, rose gold, marron deuxième palette, la Naked 3 donc pourquoi la Naked 3 ? parce que j'ai la 1, la 2, il manque et la 3, c'est très bête mais je pense que ça va être ma préférée puisque ce sont vraiment des tons vraiment rose, prune très facile à porter très nude, pareil un pinceau ces pinceaux là sont super à utiliser ensuite, dernière petite palette de ce haul et pas des moindres franchement donc cette palette se nomme Be A Mermaid and Make Waves donc de la marque Tarte et vraiment, cette palette, c'est un bijou là on ne voit pas comme ça de loin mais les fards sont plutôt nude sur cette partie et vers le bas de la palette c'est vraiment des tons de sirène voilà, du bleu, du iridescent du violet qui vire au bleu sinon le reste c'est vraiment des tons prunes, rose, doré, rose gold vraiment très facile à porter et si on veut avoir un petit twist un petit peu marrant sur les yeux vraiment le bleu, c'est magnifique en plus c'est un super joli miroir c'est très pratique rien qu'en soi, la palette c'est un bijou c'est une forme de coquillage avec un espèce de cuir bleu iridescent c'est une ceinture rouge comme je le disais il y aura beaucoup de rouge dans ce haul avec une boucle dorée je l'ai acheté chez Pull&Bear elle coûte 7,99€ elle est vraiment très très jolie je pense que c'est la taille la plus petite c'est la 75 il existe aussi la 85 mais voilà je la conseille énormément elle est super jolie j'ai aussi acheté ce pull chez Pull&Bear donc voilà je le porte parce que clairement il fait froid j'ai froid c'est un pull blanc avec une bande, une étoile et là sur la manche il est écrit Only Legends donc voilà je l'ai trouvé très simple, très beau il tient très chaud et puis il a pas coûté très cher il me semble qu'il a coûté entre 15 et 17€ prochain pull donc ça c'est vraiment gros craquage il y a deux pulls j'ai vraiment craqué mon portefeuille on peut le dire le premier c'est un pull Nike j'achète très rarement du Nike j'en ai très peu j'ai des paires de baskets Nike mais en fait mon Nike j'ai très peu parce que je trouve ça souvent très cher Nike ils aiment bien nous les mettre à l'envers sur les prix donc ça c'est un pull qui sort de la section homme je l'ai pris en S du coup ce qui m'a vraiment plu c'est la couleur en fait ce rose il est juste magnifique avec écrit Nike en blanc à gauche donc très très sobre il fait pas si oversize que ça sur moi donc c'est l'avantage c'est pour ça que je l'ai pris en S il tient extrêmement chaud enfin vraiment j'en suis amoureuse ça vaut vraiment le coup deuxième gros craquage encore un pull Nike je sais pas ce qui m'est passé par la tête mais bon bref celui-là c'est un taille S il coûte 64€ c'est un pull crop top donc vous voyez il est bien plus court là le logo Nike juste là sur l'amont il écrit Nike Sportswear et l'avantage avec celui-là c'est que pour 64€ finalement on a deux pulls en un puisqu'il est réversible donc sur l'autre face on peut voir le logo Nike sur toute la surface du haut ensuite chez Hollister donc ça fait très très longtemps que j'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient chez Hollister parce que pour moi c'était toujours un petit peu trop beau avec des fleurs hippies enfin voilà c'est pas vraiment mon style mais là j'ai vraiment apprécié ce t-shirt c'est un crop top avec un style un petit peu course de voiture donc un peu effet NASCAR je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire mais bon voilà en gros c'est ça avec des logos le style lister devant et qui finit derrière voilà crop top celui-là faut porter une brassière en dessous parce que si on lève les bras si on a le malheur de lever les bras bah on voit le soutien-gorge et c'est peut-être pas idéal mais voilà celui-là coûte 25€ je l'ai pris en taille S et je le trouve super beau ensuite un classique que je n'avais pas c'est une jupe en jean taille haute voilà rien de plus basique il y a des petites déchirures sur le bas qui est dans un petit détail il y a un petit peu sympa c'est une taille S donc 36 et je l'ai eu à 19,99€ voilà je fais confiance à Fulain Bir pour mes shorts et mes jucs c'est pour ça que je l'ai prise là-bas toujours chez Fulain Bir voilà de toute façon maintenant vous connaissez ma passion pour Fulain Bir j'y vais tout le temps j'achète beaucoup beaucoup de mes vêtements là-bas c'est une brassière rouge donc voilà encore une fois du rouge c'est une taille M cette fois qui m'a coûté 5,99€ donc voilà vraiment pas très cher petite brassière qui fait vraiment son affaire c'est vraiment pas une brassière de sport c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de maintien on va pas s'amuser à courir avec mais ça se porte largement tout seul tout simplement en crop top avec quelque chose de taille haute comme la juc que j'ai montré juste avant ça passe tout à fait c'est pas provoquant c'est pas vulgaire ensuite quelque chose que j'ai pas l'habitude d'acheter chez Fulain Bir c'est un jean donc un jean noir avec des bandes blanches sur les côtés il m'a quand même coûté 35,99€ c'est une taille 36 le seul souci qui vraiment me dérange c'est qu'ils disent que c'est un skinny taille haute alors taille haute il n'y a pas aussi skinny sur toute la jambe ça va mais au niveau de la cheville c'est tout sauf skinny en fait je comprends pas pareil ces petits détails me dérangent c'est... non au niveau de la cheville ça me convient pas donc je pense que je vais faire un ourlet que je vais replier à l'intérieur que je vais faire quelques points de couture et que je vais resserrer à la cheville donc voilà ça fait un peu de boulot pour un jean qui coûte quand même 35,99€ voilà ça fait un petit twist un peu différent d'un jean noir et je trouve ça super sympa encore une fois du rouge donc vraiment le même modèle que la jupe que je vous ai montré juste avant c'est une jupe en jean rouge taille haute toujours en taille S je ne me rappelle pas du prix mais de toute façon tout est en barre d'infos je la trouve juste super mignonne il n'y a rien à dire de plus c'est une jupe rouge alors oui ça peut faire un peu tape à l'oeil mais je trouve que bien portée avec un blanc très simple et déconverse bah finalement ça fait la tenue il n'y a pas besoin de se prendre plus que ça la tête après en basage un magasin chez Fulenbir donc avec ce que je vous ai montré juste avant je vais vous mentir j'ai passé une commande quoi je ne sais pas c'est une très bonne question là dans la collection on est juste de sortir je vous présente parce que je viens juste de recevoir à la base je ne comptais pas vous le montrer parce que je ne l'avais pas encore reçu mais du coup là ça tombe très très bien c'est arrivé extrêmement vite dans cette commande je n'ai pas commandé grand chose tout d'abord une ceinture encore une fois une ceinture je ne sais pas ce que j'ai avec les ceintures en ce moment mais celle-là elle me rappelait énormément les ceintures Gucci qui sont très 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 à la mode en ce moment je trouvais que ça y ressemblait un petit peu parce que là c'est deux ronds au lieu de 2G bon là il y a marqué 9,99€ mais il me semble qu'elle est à 7,99€ sur le site mais je ne suis pas sûre ce petit haut bandeau très simple avec une bande rouge au milieu encore une fois du rouge pour ne pas changer je l'ai pris en taille XS pour que vraiment ça me colle à la peau et que ça tienne bien et il m'a coûté 7,99€ je conseille vraiment pour ce genre de haut pour vraiment que ça colle et que ça ait du maintien de prendre une taille en dessous donc d'habitude je prends du S ça colle très bien à la peau je le trouve très mignon très sympa ensuite deux petits hauts très basiques que je n'avais pas tout simplement ce sont des hauts crop top avec un col droit des bretelles fines ça c'est du S j'aurais peut-être dû le prendre en XS mais bon c'est pas très grave et il m'a coûté 7,99€ ainsi cran noir bon là ok j'étais obligée de prendre les deux parce que du coup c'est des choses que je peux mettre vraiment avec n'importe quoi donc avoir les deux couleurs c'est vraiment pratique surtout que j'ai acheté cette petite jupe qui à la base n'est pas du tout mon genre avec des bandes noires et blanches de chaque côté la jupe est jaune elle en est à ce qu'il y a le mannequin n'est payé pas de mine mais en vrai elle est un tout petit peu plus courte et elle sert plus au corps elle est plus bodycon que ce que la photo du mannequin apparaît après un temps le mannequin est un peu plus fin j'ai des hanches bien plus développées donc moi elle me taille différemment elle me colle bien plus au corps elle est un petit peu transparente on va pas se mentir en même temps elle coûte que 7 bon là il y a marqué 9,99€ mais je suis sûre à 95% d'avoir payé 7,99€ sur le site elle existe aussi en noir avec les bandes blanches et rouges j'ai aussi passé une commande un peu inattendue sur le site Club L London à la base j'ai vu cette robe sur Asos seulement il n'y avait plus du tout ma taille je suis directement allée sur le site marchand sur Asos elle coûte une quinzaine d'euros il me semble mais sur le site marchand c'était en parme de la base et en euros elle coûtait 13,99€ un truc comme ça rien de dramatique mais j'ai dû payer les frais de port ce qui m'a coûté donc au total 20€ mais honnêtement elle vaut vraiment le coup c'est une robe rouge encore colvé très très simple bodycon vraiment très serré au corps avec une petite fente de ce côté là de toute façon vous l'avez bien porté parce que là ça donne pas grand chose le seul petit regret que j'ai même si elle est pas chère et que pour ce genre de robe on peut s'attendre à bien plus bah la matière elle est très douce très agréable mais elle est aussi très fine c'est à dire que le moindre petit défaut cette robe elle fait pas de cadeaux j'aurais peut-être dû la prendre en 36 mais je voulais pas prendre de risque qu'elle m'aille trop petite alors oui clairement c'est une robe qu'on va pas mettre tous les jours qui en montre un petit peu qui est un petit peu osée qui est magnifique sur le 24 bon le 24 était bien mieux foutu que moi mais elle est vraiment super jolie et pour 20€ je trouve qu'elle valait le ballon pour aller avec cette robe nue parce que je m'imaginais déjà la porter je n'avais pas de talons d'escarpins à vrai dire noir tout simple du coup j'ai passé une petite commande sur JustFab pour des escarpins talons aiguilles à peu près 10cm je ne sais pas encore marcher avec ce genre de talons moi je suis vraiment habituée aux talons carrés et pètes où il n'y a pas de soucis là je vais m'entraîner un petit peu j'ai pris une taille 39 et j'en ai commandé une deuxième paire mais celle-là elle était vraiment trop jolie cette fois elle est vernie contrairement à la noire qui est mat j'aurais préféré que la noire soit vernie malheureusement elle n'existait pas en normal donc c'est un peu dommage mais bon voilà et pour finir sur JustFab toujours je me suis acheté des bouts d'oreilles donc voilà depuis que je me suis fait percer les oreilles donc maintenant j'ai 3 trous sur chaque lobe je cherche plein de bouts d'oreilles de style différent mais surtout surtout des créoles je me suis refait mon stock de créoles parce que j'en avais plus les miennes étaient vieilles abîmées pas de bonne qualité et là j'en ai trouvé des lots donc des dorés torsadés des dorés tout à fait classiques anneaux classiques et des dorés avec un espèce d'anneau double mais voilà c'est le genre de bouts d'oreilles que je n'avais plus donc j'ai refait mon stock et j'en ai aussi pris des argentés cette fois toujours un lot de 3 paires avec des petites enfin des petites c'est quand même assez grand des moyennes et des plus larges qui sont plus petites que les dorés quand même je vais finir ce haul avec 2 petits hauts qui vont coûter chacun 5,99€ celui-là il est tout sain très extensible c'est un bandeau avec 2 rayons rouges donc encore une fois on reste un thème du rouge des dimens qui sont accrochés en haut et les lignes sont dans la continuité c'est une taille S il me va très bien le seul souci c'est que je trouve que les manches comme elles sont un peu trop extensibles elles ont tendance à glisser et à pas tenir j'en ai pris un deuxième le noir et blanc sera bien plus facile à porter que le rouge et blanc je le trouvais toujours encore une fois très beau c'est fini pour ce haul j'espère que ça a été un petit peu plus court que d'habitude et que j'ai moins parlé d'habitude en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de filmer cette vidéo pour vous comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait laissez un commentaire même des suggestions en commentaire parce que vous voulez voir sur la chaîne voilà j'ai vraiment envie de faire plein de choses différentes rejoignez moi sur mes réseaux sociaux que je vais mettre sur les donc sur Twitter, Instagram et Snapchat c'est donc fini pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine Sous-titrage ST' 501